Bonjour, on va déguster ensemble un chablis, un chablis 2012 du domaine verret. Chablis, un grand vignoble par la notoriété, puis par la surface aussi, sur le bain blanc de Bourgogne, avec un cépage bien sûr chardonnay. Terroir très calcaire sur le chablis. Une couleur très classique sur un chardonnay, c'est jaune clair, brillant lapide, qui évolue tout doucement vers des notes un petit peu dorées. Donc le vin est brillant, il y a une belle transparence, il y a un petit peu de grain, une texture avec des traces un petit peu sur les parois. Voilà, un joli nez, un nez assez expressif, des notes sur le fruit, sur les fruits blancs, fruits à noyaux, fruits du verger aussi un petit peu, ce côté un petit peu poire fraîche, ce côté un petit peu pêche aussi. Un petit peu sur les fruits secs aussi, un côté amande, fleurs d'amande aussi. Et on va retrouver un côté chablisien, c'est-à-dire derrière toutes ces notes florales et fruitées, des notes minérales, avec ce côté un peu caillou, ce côté calcaire. Voilà, c'est une petite touche, mais c'est déjà présent sur ce vin-là. Une belle attaque, il y a une belle acidité en bouche, en début de bouche, ça booste le vin. Et très rapidement, on va retrouver le côté chablisien, qui associe vraiment le côté salivant du vin, le côté salin, voilà, ça donne des sensations intéressantes, des sensations, ça réveille un petit peu les papilles. Et puis, on oublie un petit peu le fruit en bouche, on va être plus, enfin tout du moins, on oublie le fruit frais qu'on avait au nez en bouche, on va être plus sur une gamme de fruits secs, un petit peu la noisette, un petit peu l'amande. Le vin a une belle persistance, c'est le côté salin qui emmène le vin assez loin au niveau de sa longueur en bouche. Un vin qui est bien maintenant, mais qui demande quand même un petit peu de temps à se mettre encore en place, c'est des vins de belles gardes, déjà, même sur une appellation village comme Chablis, je pense que des vins comme ça, on peut aller sur une petite dizaine d'années de vieillissement. Dans l'état actuel des choses, sur la jeunesse, plutôt des produits de la mer, à mon avis, parce qu'on a quand même pas mal de salinité en bouche, donc Saint-Jacques cru, des fruits de mer cuit, ça peut être aussi du carlet, des poissons un petit peu iodés, des choses pas forcément très fortes, mais un petit peu goûteuses.